Le démarreur 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 Il y avait de la corrosion sur les contacteurs Alors on les a nettoyés Et puis ensuite c'était bon comme naf Le démarreur 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 Et il est en cours Regarde-moi ce qu'il se fait sur le trou de nez Il n'y a pas de tout Il n'y a pas de tout Le démarreur Le démarreur Le démarreur Le démarreur Le démarreur C'est plus tard Le démarreur Le démarreur Le démarreur Le démarreur Le démarreur L'année prochaine, je repasse en Vénémy, j'ai mis une lettre, ça se prévient au rendez-vous. Alors ça, ce sont mes 4 Anglais géniaux. Ils ont acheté des Cub 90, qui sont des petites mobilettes Honda. Et ils sont venus d'Angleterre avec. Tu sais que c'est génial, hein. Puis il a mis des tapis de sol de voiture, là. Alors, comme tous les outils, ils ont une bouteille de WD40. S'ils ont froid, ils ont une bouillard. Et pas besoin de GPS. C'est formidable. Putain. Voilà. Alors, je ne sais pas lequel des 4 C. Il y en a un qui a 66 ans, c'est lui qui a lancé ça. Il est là avec son fils, qui a une quarantaine d'années. Et deux copains de son fils. Hi, Hilbert. Colt, stop, we've got to school. We've got some mileage to do. All the best on your trip. You too. And thank you very much, my friend. Where are the other ones? You go to... We're set off. They're already left? Yeah. Wow. Give them a kiss for me. I will do. Hey, be careful. It's snowing today, huh? Yeah. Oh, you know, they're good. I admire these guys. C'est encore une BMW qui ne veut pas démarrer. So you're going to heat the engine? Yes, the plug's. Yes. Non, c'est pas quand il chauffe les bougies avec son chalumeau. On dit, il vient de mettre un peu de Starpilot. On va faire un peu de ça. Ah, un peu. C'est vraiment un peu. Il y a pas de ça. C'est vraiment un peu plus de 10 grams. alors là maintenant on en est à la troisième fois où il fait chauffer les bougies comme ça allez une autre BMW sur la route tu as vu et voilà sans problème en fait c'est une moto électrique avec un bruit enregistré maintenant les petits grands il a des petits clous hein donc il ira bien lui et bien on se revoit sur la route un de ces jours en attendant soyez pas salaud écrivez moi ça fait toujours plaisir d'accord plaisir il n'y a pas de souci allez salut Hubert salut Hubert salut Hubert ça c'est un side-back ça s'appelle l'endus un Zeus a un moteur de voiture et le moteur il n'est même pas dans la moto il est dans le sidecar tu as tout compris voilà j'ai adoré Jean-Louis et Joël et c'est des vrais bons ils reviennent juste du Cap Nord avec leur Zeus il n'y en a pas visé avant de mettre le casque ah ouais ah ouais ah ça y est à putain et puis à des moments il y en a qui traquent ça fait 4 ans qu'ils sont partis il est parti chez l'épicé 4 ans dans le gland il a oublié les clés rire à bientôt une prochaine hein ah ouais 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 ça se fera salut Hubert une prochaine dans le tour ouais bonne fin de voyage ouais très contente de vous avoir connu toi ben moi de même à bientôt Hubert salut allez bye bye salut ciao ciao Il faut bien comprendre quelque chose, que quand tu pars pour 10 ans, ça met forcément plus de temps que les autres pour se préparer. Donc je suis là avec mon copain Geir qui a une merveilleuse Guzzi, et je vais partir avec lui, je vais aller chez lui ce soir, il habite au nord, et puis demain je vais continuer tout seul. Donc voilà, on est les derniers, mais c'est tout bon. Elle est à Yuki ? Elle a chauffé du... Enfin, on n'est pas obligé de dire qu'on triche, si on leur dit pas, ils ne savent pas. Regarde quand on protège Carter. C'est mon pauvre ami, c'est de l'appérail. Vous avez eu ça ? De l'appérail ? Ouais. Je ne sais plus que c'est qu'on porte ici. Je mets le starter. Là tu as un levier pour mettre les deux starter. Non, parce que tu sais... C'est un peu compliqué, tu vois. Vas-y, vas-y. Tu te crées des problèmes là où il n'y en a pas. Mais il ne faut pas. Tu as vu ? Et voilà ! Sans problème ! En fait c'est une moto électrique avec un bruit enregistré parce qu'on voit le fil. Et voilà.